Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques options de configuration pour Grasse Bubble Math, pour le Canva. Le choix des options se fait principalement en fonction du niveau de vos élèves, mais aussi de l'intention pédagogique de votre activité. Et notez que les options de configuration sélectionnées dans une activité seront servées lorsque vous partagerez cette activité avec les élèves. Donc, quand les élèves vont ouvrir l'activité, ils vont avoir les mêmes options de configuration que vous avez sélectionnées lorsque vous avez enregistré l'activité. Pour accéder aux options de configuration, on clique sur «Setting ». Tout en haut, nous avons le choix de deux niveaux de configuration, soit «Débutant » ou «Avancé ». Ces choix sont en quelque sorte un forfait qui va automatiquement cocher ou décocher les options qui suivent. Je vais sélectionner « Débutant ». Et on voit ici, avec « Débutant », l'effet le plus évident, c'est le clavier. Avec l'option « Débutant », on a un clavier qui est très simplifié. Alors qu'avec l'option «Avancé », vous allez voir que le clavier est beaucoup plus complet. Il est également possible de faire une configuration plus à la carte, donc d'aller sélectionner ou cocher ou décocher chacune des options selon notre intention pédagogique. On peut conserver, par exemple, le clavier avancé, mais décocher certaines options comme pour le niveau « Débutant ». Pour chaque option, quand on coche ou décoche, on voit un exemple de l'effet lorsque l'option est sélectionnée ou pas. Pour la suite de la capsule vidéo, je vais vous donner quelques exemples avec certaines options que je vais cocher ou décocher pour voir vraiment la différence entre les deux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! avec une approche inductive, c'est-à-dire que l'élève sera amené à observer des régularités afin de généraliser. Ici, si on veut que l'élève isole la variable X, s'il prend par exemple le 3, le moins 3, il peut le déplacer. Et automatiquement, on a plus 3 qui s'ajoute de chaque côté. L'élève peut faire l'opération. C'est la même chose pour le 2. On voit ici que l'élève doit passer par le concept d'égalité dans le sens qu'on ajoute la même opération de chaque côté du égal dans l'équation pour ensuite pouvoir l'éliminer. Une fois que l'élève en a fait plusieurs, pour vérifier s'il a compris, on va maintenant sélectionner l'option qu'il ne peut pas draguer. Donc on le voit ici, on ne peut pas déplacer les valeurs. Pour, à ce moment-là, isoler la variable, il doit lui-même indiquer quelle opération doit être faite sur les deux membres de l'équation. Il appuie longuement sur le égal et il peut, à ce moment-là, indiquer l'opération à faire. Ici, il devra indiquer plus 3. Et ensuite, il devra indiquer divisé par 2. Une fois le concept bien compris, à ce moment-là, l'élève pourra passer au raccourci. Donc le dragging et la simplification se font dans la même opération. On peut sélectionner cette opération-là. Donc on voit que l'opération ici, plus 3 de chaque côté, élimine automatiquement ici le terme moins 3. De travailler de cette façon-là, ça évite que l'élève parte avec une procédure en se disant, je change de côté, je le change de signe, sans savoir d'où vient cette façon de procéder. Pour terminer, je vais vous montrer la configuration de l'outil Scrub. L'outil Scrub permet de modifier la valeur d'un nombre en augmentant ou diminuant sa valeur. par défaut, la valeur est 1, c'est-à-dire un incrément ou un pas de 0,1. Si je fais modifier, l'incrément va être de 0,1. Je vais mettre à 2 décimales. L'incrément en ce moment-là va être 0,01. Lorsqu'on met ici la valeur de 0, l'incrément est de 1, ou le pas est de 1. Si on met à moins 1, le pas est de 10. À moins 2, c'est de 100. Etc. Vous avez donc quelques exemples de configuration. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le document avec chaque option détaillée en français, avec des exemples. Ce document est disponible sur le cours L'auto-formation sur Campus Récit. Prenez le temps d'explorer les options avant de configurer les activités selon les besoins des élèves et de l'intention pédagogique de vos activités. Merci. 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 Merci.